Google, le moteur de recherche le plus utilisé au monde et si je vous dis que ce fameux moteur de recherche peut devenir un outil de hacking très puissant. Avant que l'on commence concrètement la vidéo, je tiens à remercier les dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne, merci à vous. Alors bien sûr on ne va pas s'en servir directement pour hacker mais il va plutôt être utilisé dans l'une des étapes les plus importantes du hacking, c'est-à-dire la reconnaissance. Dans le monde du hacking et notamment des tests d'intrusions, il existe un concept qui s'appelle la cyber kill chain, ce concept a pour but d'identifier et de prévenir des cyber attaques. Ce modèle décompose une attaque en plusieurs étapes permettant aux défenseurs de comprendre et de contrer les menaces à chaque étape du processus. En identifiant les tactiques techniques et procédures, ce qu'on appelle TTP, des adversaires à chaque étape, les organisations peuvent mieux se défendre contre les attaques. Et donc dans la cyber kill chain on retrouve sept grandes étapes. La première bien sûr la reconnaissance dans laquelle l'attaquant recueille des informations sur la cible. Concrètement les méthodes de reconnaissance peuvent varier énormément, on peut s'appuyer d'internet ou alors des techniques plus sophistiquées comme du phishing. Mais concrètement la reconnaissance aura pour but de récolter un maximum de données sur la cible, ça peut être une collecte de données publiques des employés, la structure de l'entreprise, les technologies utilisées, etc. On retrouve ensuite la phase d'armement. Donc ici on va se baser sur la formation recueillie pour créer un malware qui va être personnalisé ou alors confectionner une attaque spécifiquement conçue pour cibler l'organisation. Ensuite on retrouve la phase de ce qu'on appelle de livraison en jeu francise. L'attaquant transmet le malware à la victime, ça peut se faire par mail via phishing, via un site web compromis ou alors d'autres moyens comme des clés USB infectés. En quatrième on retrouve l'exploitation. Le malware qui a été délivré exploite maintenant la vulnérabilité dans le système de la cible pour par exemple exécuter du code malveillant. Souvent cette étape permet à l'attaquant d'obtenir un accès initial au réseau ou alors au système de la victime. On a aussi une phase d'installation dans laquelle le malware s'installe sur le système de la victime créant une porte dérobée. Donc ici on parle de persistance, ça peut être la création de compte caché, le changement de paramètres pour maintenir l'accès ou alors l'installation de logiciels supplémentaires pour faciliter le contrôle à la distance. On peut par exemple parler d'anidesk. Ensuite on a une étape de command and control donc de C2. Concrètement l'attaquant il va développer une communication avec la victime, il va communiquer avec elle directement via le serveur de command and control et c'est pas mal l'attaquant de diriger le malware, voler des données et déployer par exemple d'autres régions malveillants. Ensuite on a l'action sur l'objectif. L'attaquant il va réaliser son objectif final qui peut varier de l'exfiltration de données sensible à la perturbation des services ou en passant par la destruction des données. Donc concrètement aujourd'hui comme je disais on va s'attarder sur la première phase qui est la reconnaissance. Le moteur de recherche Google peut en effet dévoiler des informations cachées et effectuer des recherches avancées permettant l'attaquant de récolter un maximum d'informations sur sa cible. Ces recherches avancées on appelle ça des Google Docs, on peut aussi appeler ça du Google Hacking. Concrètement ces requêtes exploitent les fonctionnalités avancées de recherche de Google pour récupérer des résultats qui ne seraient pas obtenus avec des recherches normales. Cette méthode d'investigation sur internet s'appuie sur le principe d'OSINT pour open source intelligence ou alors renseignements en source ouverte en français. Par exemple si je cherche un type de fichier particulier comme le PDF et bien c'est possible avec l'utilisation du file type. Ce terme est un opérateur utilisé dans les requêtes de recherche Google pour filtrer les résultats par type de fichier. Prenons maintenant un exemple si j'effectue une recherche sur le nom IT Connect et que je recherche des fichiers PDF avec le fameux opérateur file type PDF. Je retrouve tous les documents PDF associés à IT Connect. Donc là on voit chaque fois PDF PDF PDF. Donc si j'en prends un au hasard on a du coup un PDF. Alors ici l'ensemble de mes résultats retournent des fichiers PDF. Par contre attention certains fichiers sont exposés alors qu'ils ne devraient pas. Je vous invite donc à ne pas télécharger et partager quelconque fichier que vous trouvez de cette manière. Alors ce que l'on remarque c'est que les sites web retournés sont tous différents. On a IT Connect, Libro, Nova etc. Pour remédier ça on peut utiliser site. L'opérateur site permet d'indiquer le nom de domaine du site sur lequel on souhaite filtrer. Dans notre cas je vais utiliser site.it-connect.fr et là j'aurai uniquement comme résultat les sites d'itconnect.fr. Alors ici on peut effectivement récupérer des informations dans des documents qui peuvent parfois être confidentiels. Un attaquant pourrait par exemple utiliser les informations écrites dans un CV pour pouvoir créer un mail de phishing plus crédible et personnalisé. Alors maintenant on va aller un peu plus loin dans les files de recherche et dans la technique. Il existe une vulnérabilité assez connue qui s'appelle le directory listing. Cette vulnérabilité survient lorsqu'un serveur web est mal configuré permettant ainsi à n'importe qui d'accéder et de naviguer dans les répertoires du serveur via un navigateur web. Cela peut par exemple exposer des fichiers et des données sensibles à des utilisateurs non autorisés. Avec un filtre spécifique sur le titre de la page on peut y notifier les sites web qui sont vulnérables. Sur ce point nous pouvons utiliser l'opérateur intitle qui permet de filtrer sur le contenu du titre de la page. Donc là si j'utilise uniquement intitle index off j'ai l'ensemble des sites web dont dans le titre on retrouve index off. Donc ici on retrouve différents sites qui sont vulnérables. Alors parfois la faille est vraiment présente donc on a une liste des répertoires et des fichiers qu'on peut notamment expiltrer. Ou alors on a des sites, ici des faux positifs dans lesquels justement on a juste des articles dans lequel on a juste index off dans les titres. Donc là concrètement on se rend compte qu'on peut naviguer d'un répertoire à un autre. Pour désactiver le directory listing sur vos sites web, je vous mets un exemple en description pour un site web sous WordPress. Donc là on appelle ça aussi l'indexation. Alors ce qui est aussi très flippant c'est que l'on peut identifier des caméras qui sont ouvertes sur le web. Ici le risque de sécurité est très important et il faut à tout prix restreindre l'accès. Donc là j'ai effectué ma recherche. Je prends la première par exemple. Et là on voit que c'est une caméra en temps réel. Donc là ce sont potentiellement des caméras qui sont accessibles sans aucune authentification et sans aucune restriction. Donc là accessible par n'importe qui. Il est également possible d'identifier des serveurs FTP qui autorisent le directory listing. Donc là les serveurs FTP c'est des serveurs permettant de faire le transfert de données. C'est un protocole qui obsolète sur lequel on recommande plutôt l'utilisation du SSH. Donc là j'effectue ma recherche et je retrouve effectivement mes différents sites ayant index off dans le titre et dans l'URL qui contient FTP. Donc là ça représente bien le directory listing effectivement dans lequel on a différents fichiers et on peut naviguer entre les dossiers. Voilà concrètement Google permet de faire un nombre très important de choses et peut être facilement utilisé par un attaquant pour identifier la vulnérabilité ou des informations sensibles sur sa cible. Alors au bout de plusieurs recherches Google vous bloque et vous force à vérifier que vous n'êtes pas un robot même si les capitals de Google parfois peuvent être facilement bypassés par l'AirBot. Bon en apprenant un peu les différents opérateurs et les différentes possibilités on pourrait inventer nos propres requêtes comme on a vu précédemment. mais il faut savoir qu'il y a un site qui s'appelle exploit-db.com qui permet de référencer justement plus de 7900 requêtes de Google Docs différentes. Donc c'est régulièrement mis à jour par la communauté du site et là pour le coup on retrouve un nombre de requêtes très important. Concrètement dans la base on retrouve de tout, des recherches de vulnérabilité, des identifications de fichiers sensibles, des pages pouvant contenir un portail d'identification. Alors si on prend un exemple on peut par exemple récupérer ça. Dans le titre on a index of et cela contient secret.txt Donc là si je fais la recherche et qu'on va sur le premier lien on retrouve bien secret.txt et là on se rend compte que les fichiers contient des mots de passe. Bon au final l'utilisation des Google Docs est la portée de tous. Grâce aux Google Docs on peut justement exploiter le potentiel maximum des moteurs de recherche. Même dans le cadre de recherche quotidienne ça peut être utile pour effectuer des recherches plus pertinentes et d'afficher des meilleurs résultats de vos requêtes. Pour aller plus loin il existe des outils qui utilisent les Google Docs. On peut par exemple parler de Doc.me. Je mettrai également le lien en description. Mais également de Pagodo Passive Google Docs. En complément je vous partage un GitHub sur lequel on a un cheat sheet sur lequel vous avez les différents filtres mais également les différents opérateurs. Des exemples à chaque fois. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut !